1h30 comme ça. Je n'ai pas fait qu'à dire que je ne m'inquiète pour répondre à deux ou trois personnes. À un petit, on m'a fait qu'à mes administrateurs qui m'ont envoyé son poste. Le petit s'appelle Sekou Nesta Kaba. Sekou Nesta Kaba, il est juriste, selon lui, il est juriste et il est membre de la société civile. Il a posté la photo du ProSaf a conduit le 5 septembre à Kanai, à Kanai, à Mena Bonikénema. Parce que je vous ai déjà dit, certains pensent que quand mon nom est en train de répondre, ils pensent que c'est moi-même en personne. Moi, j'ai déjà deux administrateurs qui répondent à vos bêtises. Deux personnes qui répondent à vos bêtises. Ils ne répondent pas à tous les commentaires. C'est uniquement des bêtises. Et je voudrais remercier encore un grand frère, Alpha Omar Ba, qui a commenté en bas là-bas. Ibradouniaï, dans la ville de la vie, c'est un pull qui est venu commenter ta photo, ton poste. Il a dit, mon petit, il faut rester dans ça. Le monde a évolué. Si aujourd'hui, quelqu'un a fait du bien à la Guinée, par rapport à ceci-là, c'est Alpha Condé. Je remercie beaucoup le frère Alpha Omar Ba. Je répète son nom, Alpha Omar Ba. Je lui ai même envoyé un message. Et comme je me suis rendu compte qu'on est un ami sur Facebook, je lui ai juste écrit merci grand frère. Il a dit non, vous êtes plus âgés que moi. Mais je n'aime pas des colliers des Guinéens comme ça. Des choses qui se sont passées. Des choses qui n'honorent pas le peuple de Guinée. Voire un président de Boutonnet comme ça. Il m'a écrit, il dit, j'ai juste ouvert. Et puis j'ai écrit au petit en question, parce qu'il dit que les juristes, je lui ai juste envoyé un message pour lui dire, mon frère, s'il y a quelqu'un qui a fait du bien à la Guinée, à un moment, c'est le président Alpha Condé. Aujourd'hui, n'est-ce pas ? Les gens le réclament par-ci, par-là. Ce ne sont pas vos postes qui nous ramènent en arrière, en arrière, qui font te grandir. Mon grand frère, je parle de lui parce qu'il m'a insulté. Mon administrateur lui répondait, il m'a insulté et puis il a continué. Voilà, c'est tout, c'est par rapport à ça. Je voulais juste lui répondre dans ce direct, parce qu'il va voir la vidéo. Voilà, donc, petit Nesta, secou Nesta, camarade, quand tu causes avec mes amis, je n'ai pas le temps des bêtises comme ça. En postant la photo du professeur Alpha Condé, voilà un peu, un peu le dit, c'est à cause que je suis contre l'ethnocentrisme. Voilà pourquoi nous défendons tout le monde quand nos leaders sont attaqués, nous sortons pour les défendre. Cousine, salam alaykoum, comment vas-tu ? David, c'est un peu le incertain, un frère, Alpha Omar Ba, qui est venu te répondre. Il t'a envoyé un message, il est parti même en bas pour te dire, il faut grandir. C'est des choses qui sont passées et qui n'honorent pas la Guinée. Tu as entendu ça ? C'est des choses qui... Mais quand j'ai envoyé ton nom à Kraké, il dit que tu es un petit d'Ousmane Kaba, qu'Ousmane Kaba l'a mort, il dit là, go donc. J'ai dit non, il faut vérifier, c'est pas parce qu'Ousmane Kaba est Kaba qu'il est forcément... Il dit non, 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 c'est l'accompagné. C'est l'accompagné. Donc, en même temps, j'ai profité de l'occasion pour prendre un test, un test, un test très intéressant. Un frère qui a rendu hommage, qui a fait une comparaison. Parce que je vois encore un certain guiné-massi.org, guiné-massi, c'est-à-dire un petit de Massi, Massi, ça c'est dans le Futa, qui a essayé de comparer Alpha Condé à Makissal. Il a mis des photos d'Alpha Condé dans la voiture, le 4x4, où il y avait le petit forestier là qui conduisait le véhicule et Makissal. Mais là-bas aussi, je profite pour lui dire merci, parce qu'il y a eu des frères sénégalais qui sont venus le remettre à sa place. Des frères sénégalais qui lui ont dit que plutôt, il devait s'inquiéter par rapport aux informations qui circulent au Sénégal concernant les papiers de Guinée. Il devait plutôt parler de ça. Parce que aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des Guinéens qui sont menacés au Sénégal, il y a des activistes, il y a des chefs des partis politiques qui demandent des cartes de séjour au Guinée. Ce qui n'a jamais été fait depuis plus de 30 ans, on n'a pas demandé à un Guinéen, même en Guinée, à un Sénégalais, une carte de séjour. Il devait plutôt se quitter de ça. Et on l'a rappelé dans son poste, parce que dans son poste, il lui a envoyé des photos des assassinats des Sénégalais, l'air Makissal. Donc, et jusque-là, je ne vois pas sa réponse par rapport, parce que je m'attendais qu'il réponde à ces personnes. Voilà, qu'il réponde à ces personnes. Parce qu'au fait, nous avons longtemps expliqué à certaines personnes, c'est ce que j'ai dit tout le temps, dans chaque groupe politique, il y a des fanatiques, il y a des personnes limitées, il y a des personnes qui ne comprennent absolument rien. Il y a des personnes qui sont extrêmement limitées. Ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui, nous avons, nous avons un objectif, un objectif, c'est d'encourager la société civile. Encourager la société civile. Ok. Oh non, ne vous en faites pas, M. Nerveille, vous pouvez écrire. Notre objectif aujourd'hui, nous devons nous battre. Merci. Eh, grand-père colligion. Salaam alaykoum. C'est de se battre. Se battre pour être avec la société civile. Se battre avec les partis politiques, qui nous disent, qui nous renforcent, dans notre combat, que le CNRD, le CNRD partira après le 30e décembre. Et nous devons nous battre. Expliquons à la population aussi, que le pouvoir l'appartient, que c'est pour lui. C'est le combat de Benito. Voilà. Quand la politique, je vous ai tout le temps dit, nous sommes rpésistes. Nous, nous sommes rpésistes. Ah, ma chérie, comment vas-tu ? Baga Foti en a dit. Ndoye, comment vas-tu, ma chérie ? Je dis, nous, nous sommes rpésistes. Nous sommes... C'est-à-dire, si tu entends le rpésiste, c'est des gens qui savent se battre. 93 jusqu'en 2010, on s'est battus. Imaginez-vous, de 93, 1993, de 93 jusqu'en 2010, le rpésiste s'est battu. Je ne sais pas qui peut apprendre à ce parti-là à se battre. C'est à cause de ça, tout le temps, je vous dis, qu'attendons quand la politique va arriver, le débat politique. Chacun va prendre son coup. Pour le moment-là, vous nous attaquez, vous nous provoquez, vous êtes en train de voir si nous avons les moyens, les possibilités de répondre. Non, on ne répond pas. Voilà, 30 ans de bataille d'œil. Papa Ito, voilà, papa Ito. Je dis, vous essayez de nous provoquer. Non, nous avons toutes les manières, nous avons les mots pour défendre le rpésiste. Nous avons des projets. Regardez l'échec du CNRV, qui est venu gâter tout ce que nous avons fait. On parle de nous, on parle de nos acquis, on parle de ce que nous avons fait. On parle d'Alpha Condé, d'autres même parlent de son retour. Et puis des gens qui, ce n'est pas le rpésiste qui est en première ligne pour réclamer le retour d'Alpha Condé. C'est beaucoup de partis politiques et hommes politiques et même des médias qui parlent de retour d'Alpha Condé, qui représentent le rpésiste Arc-en-ciel. Donc en attendant, quand vous nous provoquez là, gardez, gardez beaucoup de cartouches. Ne vous fatiguez pas. Parce que quand nous allons commencer à tourner, il faut avoir la force et la capacité de résister. Vous comprenez ? Voilà. Maintenant, regardez Ousmane Kabar. Parce que Ousmane Kabar, merci frère Côte-Alpha Bari, merci Côte-Alpha. Donc, en ce temps-là, les voleurs, vous savez, je vous ai déjà dit dans le passé que les deux plus grands voleurs dans ce pays-là, connus par tout le monde, c'est Docteur Kassori et qui ? Docteur Kassori et Céluda Lignal. Quand tu demandes à tout Guinée, on dit, oh, c'est long des voleurs, oh, c'est long des voleurs. Et malheureusement aussi, malheureusement aussi, à la mort là, ok, et malheureusement aussi, je vais le répéter encore, partout où tu regardes, dans tous les projets, vous ne sortirez jamais un acquis, un acquis dans ce pays-là. Un acquis, je parle d'un acquis. C'est ce que nous avons obtenu en matière de projet, construction, sans dire le nom de Kassori et de Céluda Lignal. Les deux mêmes voleurs. Vous comprenez ? Maintenant, en ce temps-là, il y a des voleurs, il y a des voleurs qui ont fait allégeance au Seigneur de Pune, pas aller en prison. Nous, nous sommes en prison, nous n'avons pas peur de quelqu'un. Nous avons juste demandé que nous n'avons pas besoin de grâce présidentielle, parce que quand on parle de grâce présidentielle, c'est quelqu'un qui gracie, étant élu par le peuple. On dit grâce présidentielle. Le président choisit par le peuple. S'il gracie, voilà. Mais quelqu'un qui a pris les armes, en abattant un beau matin les enfants des gens, en prenant les corps des enfants des gens, caché les corps, les enterré sous des maisons, c'est-à-dire qu'ils ont enterré les corps et puis construit des maisons là-dessus aujourd'hui. Ce n'est pas cette personne qui vient nous demander, dit clair qu'on peut les gracier, s'ils font allégeance à Doumbouya. Et nous, nous disons non. Nos chefs-là disent non. Ils ne font pas allégeance à Doumbouya. Voilà pour qu'elles sont en prison. Ils ont dit à Célu de rentrer que c'est purement des formalités. Non. Non. Voilà, Yabi, Yabi. Non, Célu, c'est nous, c'est moi-même, la première personne à m'opposer à la rentrée de Célu. Voilà, c'est lui, c'est qu'ils sont en prison, que ça se limite à eux. Nous allons nous battre pour qu'eux soient libérés. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne se rajouter sur ça. Voilà, c'est l'UNAC qui a resté là où il est, même si j'ai vu le poste de M. Baïdi Haribo qui parle d'un chef de rapport à vapeur. M. Baïdi Haribo, vous attaquez aux gens. J'ai vu votre poste. Vous faites allusion à des opposants qui ont quitté le pays, qui ont fui. Vous avez posté la photo de Sonko et de Yomafai. Vous dites que vous... Le poste est là-bas. Allez-y, cela passe, c'est M. Baïdi. M. Baïdi Haribo, nous, on ne vous répond pas. On ne vous répond pas. Voilà. On ne vous répond pas, M. Baïdi Haribo. On ne vous répond pas. Non. Moi, voilà, je vais continuer à vous respecter. Vos manquements de respect, vos attaques ciblées, vous faites semblant. Beaucoup vont évoquer. Vous avez vu les commentaires sur votre poste. Allez-y voir les commentaires, M. Baïdi Haribo, les commentaires sur votre poste. Vous avez posté en disant que un opposant, quelqu'un qui aime, ne doit pas fuir le pays, ne doit pas fuir, doit faire face à la situation. Vous faites allusion à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et parce que... Et ce que vous ne savez pas, ce que vous ne savez pas, je le répète ici, c'est ce qu'un Sénégalais a dit. Le Sénégalais a parfaitement raison. Il dit... C'est un Sénégalais. Il dit... que vous devez mieux comprendre la situation du Sénégal au lieu de vous mettre à comparer celle-là, c'est-à-dire la situation du Sénégal à celle de la Guinée. Parce que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Voilà. M. Baïdi Haribo, moi, je ne connais personne votre niveau d'études. Je connais personnellement votre niveau d'études. Si nous partons à partir du niveau d'études-là, l'État m'a fait des ministres de la Guinée. Même gouverneur d'Arabane Santari, m'a fait de ça. Et pourtant, les casserois-là, on sait comment ils ont étudié. Ces l'oudalènes-là, on sait comment ils ont étudié. Mais oui, quand c'est connu, notre colon qui a dit comment ils ont étudié. Mais, c'est que ce n'est pas mon sujet. On a ton mot, on est tout, entre parenthèses. On a fait la temps. Mais je vais raconter. 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 Non ? Même la jeunesse des RPG. Est-ce qu'il y a des places qui sont avec les démagogues ? Donc, ce n'est pas important. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà un voleur. le voilà ici, il est à la Mecque. Regardez. Vous pouvez le reconnaître. Voilà quelqu'un qui... Voilà. Regardez-le très bien. Parce que, regardez-le. Un menteur, un voleur, il va au pèlerinage. Regardez-le. Il a dépérit. Regardez sa bouche. Voilà. Le fumeur, le alcoolique. Regardez ici, le voilà, il est à la Mecque. Et c'est vrai. Donc, regardez-le. Les gars, très bien. Cet homme, pourquoi je veux le mettre dans mon sujet de cet après-midi ? Je suis jusque-là fâché remonté contre ces politiciens aujourd'hui qui ne sont plus considérés par Mamadi Doumbia. Parce que nous l'avons dit en ce temps que si Mamadi Doumbia ne la considère aujourd'hui, c'est à l'égard du LPG et de l'IFD. Parce qu'il va coûte que coûte travail avec les deux principaux partis. Avec l'IFR également. Mais les serrères ouéa ouéala qui partaient, qui parlaient, qui n'ont pas pendant un an médias, interviews, partout entendus par les deux Mankaba de l'Ansona Kuyate et de Komara. Mais est-ce qu'aujourd'hui, montre-moi deux ou trois interviews, plus de trois mois, quatre mois comme ça, montre-moi l'interview de l'Ansona Kuyate et de Mankaba. J'ai discuté avec un ancien cadre du PADES. Du PADES qui me fait comprendre qu'Ausmane Kaba n'est pas content. Mankaba pensait que Mankaba allait parce qu'il est passé par la maman de Dumbuya. Il a envoyé des cadeaux, des trucs à la maman de Dumbuya pour être le choix du CNRT. Et en même temps, c'est des gens-là qui ont voulu qu'on liquide le RPG et qu'on liquide pas l'IFDG, mais le chef de l'IFDG. Mais le RPG soit... Parce qu'il y a des personnes qui l'ont dit ici que les partis qui ont participé à des élections de 2021 ou je ne sais pas doivent être suspendus pour 5 ans, 6 ans dans les élections. Ça, c'était le RPG et l'IFDG. Et le RPG, je prends mon parti. Nous avons entendu les gens-là ici que le RPG doit être suspendu pour 5 ans dans toutes les élections. Ici. Ici. Donc, c'est Ousmane Kaba aujourd'hui est fâché, est mécontent, est dessus de la gouvernance du CNRD. Maintenant, comment est-ce que lui peut être au-dessus de la gouvernance du CNRD ? C'est une question que j'ai posée à M. Diakite qui est membre du palais. J'ai le message ici, j'ai une autre conversation, j'ai le message ici. Merci beaucoup. Grand Onazis, respecte. Bignan et Mantara. Onazis, comment vas-tu ? Pardon, Grand Onazis, il y a une famille d'amour à la baie, la famille Tcham et le Vauré là. Franchement, ce que j'ai vu là, c'est récréable, le méritier et à Gnera et à Gnera et à Gnera et à Hori. Moi, je ne sais même pas qui est M. M. Cantela. Franchement, il m'a totalement dessus. Franchement. Donc, M. Ousmane Kaba a fui, il est dessus. Il dit qu'il est dessus. Et pourquoi moi, je suis fâché, c'est parce que c'est eux qui ont retardé la transition. Nous l'avons longtemps dit et le docteur Faudet Ousso aussi l'a répété maintes fois. Donc, Faudet Ousso l'a dit, venez vous rajouter à nous, venez vous rajouter à nous pour qu'on fasse un bloc et que les revendications et pour qu'on ne soit plus puissant, plus ordonné, ils n'ont pas écouté. C'est là, c'est la créature qui avait dit qu'il avait accepté la main tendue de l'IFDG. Qui avait accepté la main tendue de l'IFDG. Gabi Stoyabi, comment vas-tu frère ? Qui avait accepté la main tendue de l'IFDG. Mais, dans la pratique, cela n'a pas été fait. Tout le monde l'a vu. Mais aujourd'hui, donnez-moi les noms des partis politiques qui sont sur leur position. C'est le RPG, c'est l'IFDG, c'est l'IFDG. Parce que nous, nous ne cherchons pas à se faire aimer par le CNRG. Nous sommes là, même si nous nous ballons là du tout récemment, quand ils ont rencontré Baoui, qui ne se retrouve plus. Je vous rappelle même qu'ils ne se retrouvent plus parce qu'ils ont envoyé des papiers au niveau des banques. Je pense que les banques disent qu'ils ne peuvent pas honorer les papiers parce que Baoui a besoin de combien de mille milliards pour commencer ses activités. il n'y a pas d'argent. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, lorsqu'ils ont rencontré Baoui, le balde l'a dit, nous l'avons dit que nous avons des revendications. Mais comme c'était une première rencontre, nous attendons la seconde rencontre qui ne viendra jamais parce que quand il a fait le compte rendu, parce que ce qu'il a demandé dès la première rencontre, c'est impossible. accepter et faciliter le prolongement de la transition. Il y a d'autres qui ont dit à Baoui, mais sur quelle base ? S'il y avait un calendrier comme le Mali l'a fait une fois, donner le calendrier des élections, c'est connu à des échelons. Maintenant, quand vous voyez que dans la pratique, dans les activités qui peuvent nous ramener à l'ordre conditionnaire ne sont pas respectées, il y a du retard, vous pouvez appeler la classe politique, discuter du rallongement, ils peuvent comprendre, mais aucun calendrier, aucun recensement, aucune activité liée aux élections, et puis vous demandez aux gens de la CP jusqu'en fin 2025. Mais c'est pour gagner en temps ? C'est pour gagner en temps ? Maintenant, voilà, M. Ousmane Kaba, j'ai le site aujourd'hui, je montre sa photo, qui dit aujourd'hui être déçu du CNRD. Et quand vous trouvez l'ensemble de la CP qu'est-ce qu'il va vous dire ? Donc, nous devons encore une fois signaler les atouts et les comportements de ces gens-là, parce que nous allons un jour aller aux élections. Nous partirons aux élections un jour, tôt ou tard, mais pas avec Doumbouya. Moi, je vous rassure, quand certains disent que Doumbouya va avoir une élection, voilà, aujourd'hui, c'est vendredi, je m'en vais à la prière comme ça. Mais je vous le jure, ce n'est pas lui qui va organiser les élections. Gardez, et puis écrivez, et signez, gardez. Parce que ce qui est dans sa tête, c'est que les proches la veulent, vont les envoyer à l'abattoir. C'est tout, ce qu'ils veulent. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un soin. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un soin. Ce n'est pas un soin. C'est ça, même Diaby. Donc, compter sur Doumbouya pour gagner l'élection, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que, ce que lui veut, ce que lui veut, nous avons aujourd'hui constaté que la CEDEAO, j'allais oublier, est en train de respecter les décisions prises par la France, pas par la Guinée. Parce que, lorsque la CEDEAO avait pris une décision de sanction contre la Guinée, la France avait mis la pression et puis, ils ont délaissé. Aujourd'hui, le calendrier, nous avons appris avec des sources très sûres que la CEDEAO veut renégocier avec le CNED sur le calendrier de la transition. Donc, à Bane, c'est fini. C'est fini. Donc, moi, je ne parlerai plus de la CEDEAO. Je ne compte... Moi, je n'ai jamais compté sur la CEDEAO. Je ne comptais jamais sur la CEDEAO. Donc, en attendant, ceux qui nous ont mis dans cette situation-là, n'a fallu n'y en a, je le répète encore une fois, n'a fallu n'y en a, qu'aujourd'hui, restez dans ça à attaquer les principaux partis politiques. Ne venez pas vous rallier aux autres pour se débarrasser de ce groupe-là. à Tekela Moussiko, Ousmane Kaba, aujourd'hui, a quitté. L'Assemblée Kouaté a quitté. Komara, aujourd'hui, a quitté. Où est Makale ? Makale a quitté. Où est Aïchaba ? Aïchaba a quitté. Qui encore ? Je suis en train de le sénat dire comme un bon vendredi à toi, ma sénat dire. Ils ont quitté. Donnez-moi le nom d'une autre personne aussi. Tous ceux-ci-là, aujourd'hui, se sont mis de côté. Ils se sont mis de côté. Aujourd'hui, le nouveau ministre de l'administration du territoire veut prendre rendez-vous avec l'IFDG et le RPG, le ministre de l'administration du territoire. Parce que c'est le même système. Ils ont recommencé la même sur les rencontres. Vous avez vu Bokolan à Banefek rencontrer... C'est-à-dire, ce que Bernard Goumou faisait exactement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il n'y aura pas d'élection. C'est la même sur rencontrer... Parce qu'ils rencontrent les uns, rencontrent les autres. Des rencontres, des séminaires. C'est ça, leur objectif. Est-ce que vous comprenez ? Donc, M. Ousmane Kaba qui est à la Mecque, qui est parti... Regardez-les. Voilà ces messieurs qui voulaient au départ nous faire la morale d'une personne honnête et pourtant qui a porté plainte contre Makanira. Parce que Makanira l'a dit, il faut qu'il soit là. Lui, il n'était pas là-bas. Ce sont ses avocats qui étaient présents. Makanira était là en personne. Parce qu'au fait, ce que Makanira avait dit, il n'y a rien de mauvais dedans. C'est ce que tout le monde raconte. Les documents sont là-bas. Ce qui s'est passé entre les deux ministres de l'enseignement supérieurs, Baldé, et l'autre, comment il s'appelle là ? Yéro Baldé. Yéro Baldé. Et quand Bano est arrivé, Bano dit au président Alpha Kondé, vous devez revoir les contrats signés avec les universités privées. Mais Yéro, il n'a pas attendu. Yéro a fait sa petite enquête. Il a fait un rapport. Il a déposé au niveau de Poussat Alpha Kondé. Et le gouvernement a coupé. Kassoury a directement coupé. Kassoury, non, c'est pas possible. Il y avait des millions de francs guinéens parallèles à l'inscription réelle des étudiants envoyés dans son université. Lorsque nous avons dit ici que c'est nous qui l'avons rendu riche, un divertement, ils nous ont insultés. Ses partisans nous ont insultés. Aujourd'hui là, il s'est plaint. Allez-y voir son université. Ça ne fonctionne plus comme avant. D'abord, il n'y a pas d'orientation. L'État n'envoie plus les étudiants là-bas. Si tu veux partir là-bas, tu envoies. Est-ce que l'État, j'ai vu une fois là, il a fait une cérémonie pour défier les gens et dire que non, l'État envoie les... Mais nous connaissons le nombre d'admis au baccalauréat et nous connaissons le nombre de personnes envoyées dans les universités privées. C'était connu. L'État qui n'a pas d'argent ne peut pas envoyer des étudiants dans vos universités. C'est impossible. C'est totalement impossible. Voilà. Donc, nous allons lire le test là pour rappeler aux personnes, à mon frère guiné-massi.com C'est ça, c'est pour toi, c'est pour toi. On a demandé à nous, au test là, mais je n'ai pas peut-être que tu vas voir ça. Ça a eu à apprécier. Voilà. Enfin, tu vas comprendre que ce n'est pas nous qui le disons. Voilà. Attendez, ça est là. Voilà. Je vais lire ça pour toi. Voilà. Voilà ici, je remercie le journaliste en question. Voilà ce qu'il écrit au détracteur du président Alpha Kondé qui continue à l'accuser sur son troisième mandat en faisant une comparaison du karma qui sale. Voilà. Je vais juste vous dire qu'Alpha Kondé a fait un troisième mandat parce que le peuple guinéen l'avait voulu ainsi. Je continue. Comme ils l'ont toujours voulu d'ailleurs avec les deux premiers présidents Cécouturé et Lansana Conté. Même pour Lansana Conté, le peuple voulait qu'il continue parce qu'à cause de la sécurité. Parce qu'il y avait la guerre au Libéria, il y avait la Sierra Leone, il y avait tellement de problèmes. C'est la vérité. Voilà. Et je vais vous rappeler que les deux premiers présidents du Sénégal, Léopold Sédat Senghor et Abdel Diouf, ont fait respectivement 20 ans et 19 ans au pouvoir. Ce n'est qu'à l'arrivée du président Abdelay Watt que le peuple sénégalais a eu l'idée de barrer la route à tout président qui tenterait de briguer un troisième mandat. Ce fut une grande lutte entre 2011 et 2012 pour empêcher le président Watt de renoncer à son projet de troisième mandat. Ce qui est réel. J'ai continué, M. Guiné-Massi, encore je lis pour vous. Voilà. Des grandes manifestations ont été organisées à l'époque par l'opposition à sa tête Macky Sall, son principal opposant à l'époque. Juriste de formation maître avocat, le président Watt va réunir des grands magistrats pour la circonstance pour prouver à l'opinion nationale et internationale qu'il avait bel et bien le droit d'être candidat. Voilà. Être candidat pour un second quinquennat au compte de la nouvelle constitution adoptée par voie référendaire par le peuple sénégalais qui a lui-même organisé en 2001. Malgré de nombreuses manifestations à l'époque qui a causé plusieurs morts et destruction des biens matériels, maître Ablai Watt finira par être candidat pour les élections présidentielles en 2012. Le peuple sénégalais qui voulait mettre fin à la longévité au pouvoir des présidents a décidé de faire un vote sanction. Voilà. Ce qui a permis à Macky Sall d'être élu président de la République en 2012. Voilà. En 2020, les Sénégalais avaient commencé à douter sur la velléité d'un troisième mandat pour Macky Sall. Des voix ont commencé à se lever pour dénoncer à ses projets. Ce qui est vrai. Ousmane Sonko, l'opposant Farouche au système Macky va faire son cheval de bataille avec son parti PASTEF et sa coalition politique Yéwi Askiwi. Voilà. Libérez le peuple. Voilà. C'est un golofé. Yéwi Askiwi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Mais c'est libérez-le, libérez le peuple. Et d'ailleurs, toutes les difficultés que Sonko a rencontrées c'était dû à cette lutte. Macky Sall avait même réussi à radier son principal opposant Sonko sur la liste électorale. Dissoudre son parti politique PASTEF. Mais il y avait un maître absolu du pouvoir qui est le peuple qui a lutté à travers des manifestations sur tout l'étendue du territoire pour exiger la libération de Sonko et contre un troisième mandat. Voilà. Je continue. Le 3 juillet dans une adresse à la nation Macky Sall poussé par le peuple va rénoncer officiellement à un troisième mandat bien que la constitution qui a été modifiée lui permettait. Voilà. Il désignera Amadouba, son premier ministre comme candidat de son parti et Ousmane Sonko qui s'est vu radier de la liste électorale par la machine de la justice du système va tout simplement mettre en application son plan B qui parlait souvent sans pour autant dire de quoi il s'agit. La désignation du président Baciru Diomafaye comme candidat du parti va amener Macky de croire que tout était acquis il pensait réussir à faire l'essentiel empêcher le plus populaire d'affronter son candidat. C'est-à-dire le plus populaire d'affronter son candidat. Le 15 mars après un projet de loi d'amnestie adopté à l'Assemblée nationale les Ousmane Sonko et Dioma vont être libérés de la prison après 11 mois de détention arbitraire. Après 11 jours de leur libération le président Baciru Diomafaye va triompher à l'élection présidentielle après un vote sanction contre le système Macky Sall. C'est un vote sanction. Voilà. avec 54,28% de loi. Si le peuple guinéen veut mettre fin à la longévité au pouvoir des présidents il doit commencer par s'unir s'organiser mettre à son intérêt devant les politiques savoir choisir ses dirigeants et savoir surtout les sanctionner aux urnes. C'est ça la vérité. C'est à cause de la partie-là. J'ai lu ça pour vous. Si le peuple guinéen veut mettre fin à la longévité au pouvoir des présidents il doit commencer à s'unir s'organiser mettre son intérêt devant les politiques savoir choisir ses dirigeants et savoir surtout les sanctionner aux urnes. Le peuple est le Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut et il peut l'arracher quand il voudra. Dieu c'est le peuple le peuple c'est Dieu en matière du pouvoir. Alpha Conde n'a rien fait c'est que le peuple ne voulait pas qu'il fasse. Il a fait un troisième mandat parce que le peuple l'avait voulu ainsi. Aujourd'hui vous ne pouvez pas comparer les deux parce qu'aujourd'hui pour Alpha Conde le peuple l'avait accepté. Pour moi qui s'est il l'a refusé. Donc c'est un test comme ça je le lisais pour ce qui compare Makisal qu'Alpha Conde veut faire comme Makisal Makisal parce qu'il n'a pas réussi donc nous devons apprendre à nous unir c'est ce que nous demandons j'ai pris ce texte pour demander au lieu de rester ici à attaquer Alpha Conde il a fait un troisième mandat voilà il a fait un septième mandat il a fait un vingtième mandat il a fait ceci c'est cela voilà Agathe disait qu'un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loup merci beaucoup frère Maud salut Jean voilà encore la date des mots de frère c'est comme ça j'ai lu la partie là par rapport à la petite conclusion qui est en bas là le dernier paragraphe là au lieu d'accuser les uns et les autres nous devons commencer par nous unir être ensemble choisir d'abord nos dirigeants vous savez je l'ai dit dans un direct c'est pas parce que tout le monde est né au souvent son coin c'est parce que les gens voulaient se débarrasser du système du système Makisal ils voulaient se débarrasser du système Makisal c'était un vote sanction c'est comme le temps d'Ablaiwad aussi au temps d'Ablaiwad les gens ont voté Makisal pour sanctionner le système Ablaiwad portez-vous bien bon vendredi à tout le monde on se reprend tout de suite après la prière merci portez-vous très bien c'était Benutré Masanta continuez à poster la photo d'Alpha Conde là où ça ne peut pas triner comme ça et puis mettez vos commentaires nous nous sommes trop forts qu'est-ce qui n'est pas arrivé à Alpha Conde l'humiliation qui est arrivée à Alpha Conde aurait été une autre personne elle allait mourir ils ne pouvaient pas résister parce que les gens disaient qu'Alpha Conde ne pourra jamais résister par rapport à ce qui lui est arrivé vous savez ce qui a fait la qualité la force de nous les communiquants nous les communiquants c'est quand nous avons vu Alpha Conde refuser de signer la démission moi cela m'a beaucoup encouragé moi cela m'a beaucoup beaucoup encouragé ça m'a beaucoup encouragé nous avons vu les gens ici au temps de l'Ansona Conté nous ne rentrons pas nous ne rentrons pas dans le détail c'est qu'ils ont fait changer les mandats à l'Ansona Conté ils sont là-bas ils sont là-bas l'Ansona Conté a fait combien mandat ? 2003 j'étais à l'université c'était le troisième mandat de l'Ansona Conté C'était son troisième mandat. Ou bien ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça en 2003. Mais continuez sur votre reine. Qu'est-ce que vous avez vu ? Ça ne me dérange pas. Nous avons vu la poitrine de l'Alpha Condé. Oui, c'est normal. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il fait le sport devant tout le monde. Et peut-être qu'il était donnant mourant. Je vois des gens aujourd'hui, depuis que le président Sénégal a été élu, vous sortez les anciennes photos du 5 septembre où vous postez. Les gens sont en train de poster. Mais ceux qui le font là, ils veulent qu'on sorte pour attaquer peut-être la solidarité de Yalo ou bien si, nous ne le ferons pas. Parce que ceux qui postent là, ils sont connus. Voilà, vous voulez créer un champ de bataille médiatique entre des communicants. Ça ne marche pas. Moi, je ne tombe pas dans ça. En attendant, souffrez de nous écouter. Souffrez de voir le post-Alpha Condé. Souffrez de voir le RPC à cancer. Parce que pour tout le monde, le RPC était fini. C'est terminé pour le RPC. Et vous avez vu le parti ? C'est-à-dire, il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé. Ils ont dit, « Benito, on travaille ensemble avec les autres. » Ils ont dit, « Tu as vu les post-postes des gens là. » J'ai dit, « Non, frère, calmez-vous. Laissez-les poster. » J'ai dit à beaucoup de frères comme ça. Hier, je n'ai pas fait de direct. Moi, c'est ton idée. Il a été le malheur de ce pays-là. Tout ce que nous voulons, il est responsable. Mais pour le moment, le révolutionnaire, il doit te battre alors pour nous sortir de cette situation-là. Au lieu de rester d'ici, c'est lui qui est à la base de tout ça. Voilà. C'est les conséquences de son troisième mandat. Je pense qu'Alassane Ouattara a fait un troisième mandat. Il n'y a pas de conséquences. Un militaire ne s'est pas levé pour aller prendre Alassane Ouattara. Il est le président fort Nyasinghe. Nyasinghe du Togo, là. Il va bientôt faire son quatrième mandat. Ils ont changé même la constitution au Togo. Il n'y aura plus d'élection au Togo. Le pouvoir au Togo sera un pouvoir parlementaire. C'est le parlement qui choisit le président. Kagame sera candidat au mois de juillet à l'élection. Quatrième mandat au Rwanda au mois de juillet. Kagame sera candidat pour son quatrième mandat. Yori Museveni sera candidat pour son sixième mandat. Je suis en train de citer ça pour vous, les personnes qui sont limitées. Vous êtes trop limités. Laissez... Je prie le tout, puis ça va, que cette haine continue de vous ronger, continue de vous encourager. Qu'on reste ici. C'est ce que le gars-là a dit dans le texte. Le peuple doit commencer d'abord à s'unir, à quitter dans les idées comme ça. Vous n'êtes pas... Le peuple sénégalais s'est uni pour barrer la route. Vous pensez que Makissa ne voulait pas faire un troisième mandat. Et vous voulez faire un troisième mandat. C'est le peuple qui s'est levé. Pourquoi Alpha Condé ? Toute la Guinée ne s'est pas levée pour barrer la route. Pourquoi ? Pourquoi ? Restez dans ça. Dormez dans ça. Postez la photo d'Alpha Condé mille fois. Dites qu'il a fait 20 mandats. C'est ce qu'il nous a fait dans ça. Pour le moment-là, vous devez nous aider à quitter dans ça. Parce qu'aujourd'hui, le souci principal de tout le monde, c'est comment quitter avec Doumbouya. Voilà. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai dit à un petit... Au lieu de poster la photo d'Alpha Condé, c'est lui qui nous a mis dans tout ça. Maintenant, quand tu postes là, il faut lire les commentaires. Prends ton temps, tu lis les commentaires. Il y a des gens là-bas qui viennent te ramener à ta place. Voilà. On lui dit, mon frère, il faut rester dans ça. N'évolue pas. N'évolue pas. Voilà. Continuez dans vos rênes et autres. Nous ne tomberons jamais dans ces pièces à venir attaquer les chefs d'empathie politique ou répudie. Non, on n'a pas ce temps-là. C'est Doumbouya, notre problème. Voilà. Merci. Portez-vous bien. On se reprend après. Sous-titrage ST' 501